Musique Depuis 1994, s'est passé une tragédie au Rwanda, des génocides. Nous avons tous condamné ces génocides en présentant des troupes de nationalité au Rwanda. Et la République démocratique du Congo, vous êtes d'accord avec moi, n'était pas impliquée dans la génocide. Ça, nous sommes d'accord. Est-ce que le Congo a fait le génocide au Rwanda ? Mais quand même, vous vous souvenez que... Non, non, je pose la question d'abord, c'est souvenir, c'est autre chose que je dis. Est-ce qu'au déclenchement du génocide, la République démocratique du Congo était au Rwanda ? C'est non. Quand on a tué les gens au Rwanda, et quand les Tutsis ont voulu se venger, 2 millions de personnes ont traversé notre frontière connu, je suis content de raconter les histoires. Ils sont venus dans les provinces du Nord et du Sud. En présent, c'est s'il vous plaît, les troupes des Nations Unies qui auraient pu, à ce moment-là, séparer les civils et les militaires et désarmer les militaires avant d'entrer sur le territoire congolais. Et plus tard, à l'époque de Mobutu, on va organiser la tripartite Rwanda-Zahir, de venir à la République démocratique du Congo et les HCR, sous le gouvernement Léon Kémo Adondo. Et nous avions désigné le site où on avait éloigné les réfugiés rwandais pour éviter qu'ils constituent une menace pour leur pays, à au moins 150 kilomètres de la frontière commune. Et au moment de le réaliser, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a dit, non. Et après, vous avez pris le prétexte, puisque vous avez hébergé les Hutus chez vous, si ils menacent contre nous. Et donc, une guerre des agendas. Vous allez récriter Laurent Désiré Kabila de heureuse mémoire. Laissez-moi terminer. Vous avez pris le prétexte du fait que, soi-disant, une catégorie des Congolais n'était pas suffisamment représentée dans les institutions. Les Banyamoulengue, qui sont détoussies. Mais alors qu'en ce moment-là, paradoxalement, les ministres des Affaires étrangères, c'était Misi Makara, et les Tutsis. Et je peux vous citer la liste de l'ombre. Tous les services de sécurité, c'était les Tutsis. Les chefs d'état-major générale de l'armée congolaise, non seulement Tutsis, mais dit Rwanda, qui peut être aussi généré pour prendre un ressortissant voisin pour en faire son chef d'état-major général. On ne trouvait pas que le Congo était très gentil et très généré, et victime de sa générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada noctopien нагulé. Sous-titrage Société Radio-Canada noctopiennes, mais ils diminuent dans la Litaèreville, on le voitures gazựcaires par l'environnement. Les Congolais proposent la patrie parce que les Marlissons nous ont dit pour les Congolais. Cela fait partie de la nation pour您 porter des trois nationalités. La nation ici joue au Congo et nous ont dit que la nation est que la nation elle a été mis en train de se transformer et on aura une interpellation. Ici les Congolais comme nous devons les rencontrer dans cette population. même à la contre même a bandèkona yo et t'as le bébi sa image non simplement yako mme kasi, ko laki sa yete ou ko viole, mbo ka voye ba koko, ba tikele abiso ba nyoko ama, ba betama susu ba teka ma, basым sou basForce� ba subisa, ba makamowski si mo ti mbangu, mbo ka voye desarme basherール le loo'o solito kono babwe parce que souci nan abiso ya lé loo et tgado, tu te la binop an informasyon ou deux des nichts. Va début, on va d'abord dans la partie est Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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